On vit une crise de la démocratie dans le monde, dans les plus grandes démocraties. À quoi est due cette crise ? Alors, peut-être qu'avant de répondre sur les causes, il faut essayer de caractériser cette crise de la démocratie. On le mesure avec un certain nombre d'indicateurs. On voit qu'il y a des taux d'abstention qui galopent. En France, on le voit sur les élections législatives ou sur les élections municipales qui se sont tenues ces dernières années. J'accepte celle de 2020 qui s'est déroulée dans un contexte sanitaire très particulier que vous savez. Mais on voit que sur longue période, il y a une baisse de la participation. On voit qu'il y a une augmentation de la volatilité électorale aussi, c'est-à-dire des comportements électoraux de plus en plus erratiques de la part des électeurs. C'est le signe qu'ils sont moins attachés à une offre politique dans la durée. On voit qu'il y a une chute du militantisme dans les partis, dans les syndicats aussi. Donc, il y a quand même un certain nombre de… Il y a un faisceau d'indices qui nous montre effectivement qu'on traverse des zones de turbulence et la montée en puissance des partis dits nationaux populistes, dont le point commun, parce que c'est des offres qui sont quand même très opportunistes, très liées à chaque pays et à chaque culture politique, mais le point commun, c'est quand même une volonté de dégagisme et de renversement en quelque sorte des élites traditionnelles. Alors, quelles en sont les causes ? Évidemment, il nous faudrait peut-être des heures pour le détailler, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments à la fois économiques et culturels qui tiennent en particulier à ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire l'augmentation très forte des interdépendances et des échanges. La mondialisation économique a provoqué une grande réorganisation productive du monde avec une distribution des gains très inégales. En gros, les plus riches en Occident ont beaucoup gagné avec la mondialisation. Des centaines de millions de personnes, en particulier en Asie du Sud, sont sorties de la pauvreté et ont accédé à la classe moyenne. En revanche, ce qu'on appelle les classes moyennes dans les pays industrialisés ont plutôt perdu assez grands changements économiques puisque leur niveau de salaire en valeur réelle a plutôt stagné ces 40 dernières années alors qu'il avait connu, depuis l'après-guerre, un formidable boom. Donc, il y a un sentiment de frustration et de déclassement. À ça s'ajoute le fait que nous sommes dans des sociétés de plus en plus pluralistes, de plus en plus multiculturels et il y a un sentiment de crispation identitaire et culturelle qui se fait jour aussi. On le voit en particulier aux États-Unis avec l'électorat de Donald Trump qui est en grande majorité masculin et blanc et qui se sent menacé en quelque sorte par les minorités. Il y a beaucoup de fantasmes évidemment dans ça, mais le fantasme joue un rôle important dans la vie démocratique et dans sa fragilisation. Et puis bien sûr, les nouvelles technologies ont profondément modifié l'espace public et la structure du débat public et j'imagine qu'on reviendra assez longuement là-dessus. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que le numérique, à ton avis, a à faire dans cette histoire ? Comment le numérique influence cette déstabilisation des démocraties ? D'abord, je pense que si on veut être très rigoureux, il ne faut pas avoir une position extrêmement monolithique sur le numérique. C'est-à-dire que le numérique, c'est une révolution technologique, c'est un changement de système technique plus ou moins irréversible. Et au fond, sur le plan normatif, sur le plan éthique, c'est une révolution qui est neutre. C'est-à-dire que tout dépend en réalité de l'usage qu'on en fait, de la régulation qu'on propose et des discours qu'on tient dessus. Et force est de constater, si on fait le bilan de 20 ans de déploiement des réseaux sociaux et donc de décentralisation en quelque sorte du débat public, qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, je dirais que c'est ce qu'on a observé avec les printemps arabes, dans une moindre mesure avec les gilets jaunes en 2018. C'est une capacité de mobilisation en temps réel de gens qui ne militent pas dans des partis politiques ou dans des syndicats et qui n'ont pas forcément la culture de l'organisation autour d'un message ou autour d'un socle de conviction ou d'une volonté politique partagée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de sortir de la culture des organisations centralisées et verticales et ça permet l'émergence de nouvelles mobilisations, y compris dans des pays qui ne sont pas des démocraties parce que la décentralisation du numérique et des réseaux sociaux fait qu'on peut contourner en quelque sorte les appareils verticaux de contrôle et de pouvoir. Le point négatif, je crois qu'on peut le dire aussi avec le recul, c'est que la communication et le débat public sur les réseaux sociaux ont énormément fragmenté la conversation publique. On est dans des pensées courtes, les fameux tweets en 140 ou en 280 signes qui ne sont pas toujours compatibles avec une forme d'élaboration de la pensée. Et puis, ce problème bien identifié maintenant par la science sociale, les sciences sociales, qui est celui des fameuses bulles cognitives, c'est-à-dire le fait que les individus sont en quelque sorte prisonniers des algorithmes et qu'ils n'interagissent qu'avec des gens qui pensent comme eux, avec des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils les confirment dans leur propre socle de conviction. Et ça, ça ne permet pas un débat public pluraliste et contradictoire. Et en même temps, ces réseaux sociaux, Internet, a apporté une transparence totale. Et d'une certaine manière, des populations qui rêvent d'émancipation voient ce qui est capable de vivre d'autres populations plus riches. Et ça, ça crée un désir qui revient en boomerang et du coup met en péril aussi d'une certaine manière de démocratie. Comment ça marche ? Comment ça procède, ce phénomène ? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, la question de la transparence, ça dépend de comment on parle. C'est-à-dire que vous connaissez les débats sur la neutralité du net. Les différentes GAFA ou GAFAM ne communiquent pas leurs algorithmes. Et donc, il y a un problème à ce niveau-là de transparence. En revanche, c'est vrai qu'on est dans une société des comparaisons. On l'a vu au moment de la crise Covid, d'ailleurs. Il y a cette espèce de comparaison permanente entre nations, le nombre de masques, le nombre de tests, le nombre de personnes admises en réanimation qui permet une espèce de gigantesque cours de politique comparée à Siem Verre. Et de la même manière, la plateformisation du monde permet aux individus de voir en permanence d'autres styles de vie, d'autres individus. Et ça peut créer, effectivement, ça a été analysé par un philosophe indien qui s'appelle Pankaj Mishra, une forme de désir mimétique qui peut générer aussi du ressentiment et de la colère. Parce que quand vous êtes en permanence exposé à des images qui sont en partie factices, parce que ce sont aussi des images publicitaires, réarrangé, le soi des réseaux sociaux n'est pas le soi authentique, en quelque sorte. C'est une fiction, comme toutes les images qu'on donne du soi, d'ailleurs. Mais c'est une fiction qui tend dans un certain sens. Et je dirais que ce sens est essentiellement publicitaire. Eh bien, ça peut créer une forme de frustration. Vous connaissez les travaux de René Girard sur le désir mimétique. Une forme de ressentiment. Et ce, d'autant plus que la plupart des sociétés traditionnelles dans lesquelles se déploient à grande vitesse les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies voient toutes les structures d'encadrement traditionnelles sauter les unes après les autres. Il n'y a donc plus que des individus qui sont comme des atomes en suspension et qui se regardent les uns les autres. Et ça peut créer énormément de frustration et de ressentiment. Et ça, c'est un des défis absolument majeurs de la vie en société et de la vie démocratique des prochaines années. Je pense qu'on a une question d'un des membres du club. Oui, Guy Philippe. Bonjour, Guy Philippe. Salut, bonjour. Bonjour, David. Et Mélyard V également. Oui, j'avais une question. Alors, merci, David, pour reposer les bases du débat et sur des fondations que je trouve très solides. on parle de numérique sur l'impact de la démocratie et on a évoqué en intro ce que tu as dit sur les questions de fond. Il y a une question de fond que tu as évoquée sur la dislocation des classes moyennes. On a parlé de la mondialisation, mais le numérique a un impact très important sur l'automatisation et ce qui va venir de l'énorme révolution qui arrive dans les années 2020, puisqu'on parle du futur de la démocratie, qui est la robotisation. Alors, la première question, parce que certains économistes américains ont dit que ce qui s'est passé du déclassement des classes moyennes et en particulier de la désagrégation de la classe ouvrière aux États-Unis, c'était moins l'entrée de la Chine dans l'OMC et la mondialisation que surtout l'automatisation. On voit que ça va augmenter. Donc, quels sont les risques qu'il y ait une désagrégation encore plus forte ? C'est une première question. Et la deuxième question, à côté de ça, et c'est toujours lié à ces aspects économiques et sociaux, parce que, tu le sais bien, ils sont souvent liés. On voit aujourd'hui un début de re-syndicalisation à l'intérieur, justement, des classes numériques. On a Google, mais aussi des sociétés de jeux vidéo, où on voit apparaître des syndicats. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme d'espoir en termes de re-socialisation qui puisse redonner une forme de nouveau sens et nouvelle classe ouvrière du numérique ? Alors, c'est des questions passionnantes et essentielles. Peut-être d'abord pour te répondre sur les effets à la fois de la mondialisation et du numérique. Il y a quand même des articles très sérieux, notamment de David Autor, qui est professeur au MIT, qui montrent que l'ouverture du commerce américain à la Chine a provoqué des destructions d'emplois très importantes, de l'ordre de 2 millions en 15 ans. Alors, elles sont très ciblées sur certains secteurs et sur certains territoires. Ça ne vous surprendra pas, c'est beaucoup le secteur automobile dans ce qu'on appelait la manufacturing belt, qui maintenant est plutôt la rust belt, la région Minneapolis, Détroit, etc. Donc, c'est très ciblé, mais c'est quand même très important. La vérité, c'est qu'il est difficile de désenchevêtrer, en quelque sorte, j'allais dire de disentangle, les effets du numérique et les effets de la mondialisation sur la structure d'une société comme les États-Unis ou la France, parce que la révolution numérique et la mondialisation se renforcent l'une l'autre. C'est-à-dire que sans la révolution numérique des années 1990, on n'aurait pas eu l'éparpillement des chaînes de valeur à ce degré-là parce que pour pouvoir éparpiller les chaînes de valeur, il faut qu'il y ait une excellente coordination entre acteurs et notamment entre sous-traitants. Et pour que cette excellente coordination se fasse, il y a besoin d'outils numériques, évidemment. Et donc, il y a besoin de la révolution numérique. Donc, la révolution numérique a, en quelque sorte, accéléré la mondialisation dont le principal trait microéconomique du côté de l'offre, c'est la fragmentation des chaînes de valeur. Mais dans le même temps, au fond, la mondialisation accélère aussi la robotisation et l'automatisation puisque le remplacement du travail humain par des machines ou des robots, par exemple dans l'industrie américaine, il est possible parce que les logiciels ou les machines ou les automates qui remplacent le travail humain sont produits à bas coût dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Donc, c'est un peu scolastique, en fait, de se demander quelle est la part, en quelque sorte, de la mondialisation ou de la numérisation, de la révolution technologique dans l'évolution de la structure de l'emploi parce que les deux se renforcent, en quelque sorte, l'une l'autre. Donc, la vraie question, et tu l'as posée, Guy Philippe, c'est de savoir comment est-ce qu'on maintient des sociétés relativement homogènes avec une structure de l'emploi qui ne soit pas complètement polarisée entre, d'un côté, les super jobs super qualifiés, des grands gagnants de la mondialisation, en quelque sorte, très diplômés, qui vivent dans les grandes métropoles et qui ont des fonctions de coordination ou de conception, et puis, de l'autre, une armada de jobs peu ou pas qualifiés qui sont, en gros, des jobs de service. Et ce qu'il faut, c'est maintenir des jobs d'ingénieurs ou de techniciens, donc des emplois intermédiaires. David, il y a quelques années, on voyait dans la technologie un moyen, une possibilité plutôt positive pour la démocratie, notamment de fluidifier la démocratie. Je me rappelle, par exemple, qu'on parlait beaucoup de votes en temps réel, de rendre la démocratie plus directe, plus accessible. Est-ce que c'était une illusion ? Ce n'était pas vraiment une illusion, parce qu'il y a même un secteur qui a émergé, qui s'appelle la Civic Tech, qui propose un certain nombre de solutions techniques qui fluidifient, effectivement, la démocratie. Je pense aux plateformes de consultation, je pense à un certain nombre d'outils, effectivement, de votes qui permettent des suffrages un peu alternatifs au vote majoritaire, que ce soit le jugement majoritaire, le vote préférentiel, etc. Mais si on est très honnête, ces solutions techniques sont assez modestes au regard des dégâts que la révolution numérique a aussi provoqués, d'une certaine manière, sur la démocratie représentative traditionnelle. Et je pense que le principal défi qui est devant nous, aujourd'hui, c'est effectivement la régulation des plateformes et des contenus. On en a eu un exemple avec les incidents, l'insurrection, on peut même dire, du Capitole du 6 janvier, où on a eu, effectivement, des gens qui se sont mobilisés en masse et qui ont voulu prendre d'assaut un lieu très fortement symbolique de la démocratie américaine, parce qu'ils ont été sollicités sur les réseaux sociaux à coups aussi de fake news, de rumeurs complotistes, etc. Et dans la foulée, la firme Twitter a annoncé la suspension du compte du président Trump, ce qui a provoqué un immense débat. Est-ce qu'une firme privée peut, comme ça, suspendre le compte d'une personnalité publique qui a plus de 80 millions de followers, comme on dit, et qui, de ce fait, participent de l'espace public ? Donc, ça pose un certain nombre de questions aussi sur la privatisation de l'espace public, quand bien même le canal de diffusion appartient à Twitter. Et là, on voit que ce chantier, il est vraiment devant nous et qu'on a laissé faire beaucoup de dérives et qu'il est sans doute temps de se poser la question d'une régulation effective et pertinente de ces grandes plateformes. Ton dernier ouvrage est titré Slow Democracy, David. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? Est-ce qu'on doit ralentir pour sauver la démocratie ? Alors, ça dépend dans quel domaine. Parce que, par exemple, pour la vaccination, je pense qu'il faudrait accélérer. Mais ce que voulait dire Slow Democracy, c'était que nous sommes prisonniers d'un rapport au temps qui ne nous appartient plus. Pour la simple et bonne raison que, si tu veux, le grand paradoxe, au fond, de ces 50 dernières ou de ces 60 dernières années, c'est que le temps de travail par individu a globalement diminué. Et pourquoi il a globalement diminué ? Parce que les travailleurs ont été remplacés de plus en plus par des machines et qu'il y a eu une surconsommation d'énergie qui fait que le travail humain est désormais remplacé par des machines ou par de l'énergie. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce temps libéré, ce temps libre qui aurait pu être consacréable davantage à l'œuvre commune, il a été presque intégralement privatisé. Et on en voit la version extrême aujourd'hui avec le super pouvoir acquis par ces grandes plateformes qui monétisent et privatisent jusqu'à notre vie intime puisque la mise en données à laquelle procèdent toutes ces plateformes, c'est une façon de monétiser notre temps libéré, en quelque sorte. Et donc, la Slow Democracy, c'est un plaidoyer très fort pour justement essayer de reconquérir une relation au temps qui ne soit pas dictée en quelque sorte par l'agenda de ces firmes privées qui reposent d'ailleurs sur une accélération permanente, sur une sollicitation publicitaire toujours plus abondante, mais au contraire pour essayer de retrouver une maîtrise en quelque sorte de nos rythmes de vie. Vous savez par exemple que la firme Amazon n'est pas profitable sur sa partie de délivrerie, sur sa partie de livraison. Ce qui est rentable chez Amazon, c'est à la fois le cloud, donc les espaces de stockage, les fermes de serveurs, et c'est bien sûr la commercialisation des données personnelles. Donc, plus on fait de livraison, évidemment, plus on ramasse des données personnelles. Mais vous voyez bien que jusqu'au modèle économique, jusqu'au gisement de rentabilité de ces grandes plateformes, ça n'est jamais le cœur de métier, c'est toujours la commercialisation des données personnelles à des fins publicitaires. Et ça, je crois que c'est vraiment un des très grands défis des dix prochaines années qui nous attend.